vous avez tous vu depuis hier là je publie des choses donc avant de commencer à parler sur ça il faut qu'on se dise des vérités la mort c'est devant la porte de tout un chacun vous comprenez non et il ya certains pertes on peut pas se rendre compte de la douleur tant que cela ne nous arrive pas vous comprenez non c'est à dire quand on nous dit que perdre un enfant c'est difficile on peut pas se rendre compte que cette douleur est tellement immense tant que cela ne nous arrive pas tant qu'on nous dit que perdre un parent on peut pas se rendre compte de cette douleur tant que cela ne nous arrive pas est ce que vous comprenez tant que cela ne nous arrive pas on peut pas se rendre de cette on peut pas se rendre compte de cette douleur donc nous sommes des millions à perdre nos parents, nous sommes des millions à perdre nos enfants. Paix à l'âme de tous ceux qui ont perdu leurs parents, paix à l'âme de tous ceux qui ont perdu leurs enfants. Donc c'est tout simplement compréhensif et que les condoléances les plus attristées au premier ministre d'Alpha Condé, M. Kassori Fofana. Donc c'est tout à fait normal. Nous sommes tous des Guénéens et nous sommes appelés à être des frères et soeurs. Donc nous ne sommes pas des ennemis. Mais du coup, vu que nous aussi, le peuple, nous avons perdu beaucoup des enfants de Bambéto en passant par Koza, de Foulamadina, Walindala, de Labbé, de Mamou. Voilà. Donc cette douleur-là, le premier ministre d'Alpha Condé, il connaît ça aujourd'hui. Il sait que réellement, c'est quoi perdre un enfant. Parce que tant qu'on ne perd pas, tant qu'on nous dit que perdre un enfant, la douleur est immense, on ne peut pas se rendre compte tant que cela ne nous arrive pas. Donc on se met là à réfléchir. Moi, j'ai perdu mon fils l'année dernière. Cette année, j'ai perdu ma maman. Vous voyez quoi ? Deux ans de douleur. Ces douleurs-là, je n'arriverai jamais à les effacer. Je ne peux pas. Tant que je pense, je me rappelle toujours. Ah, mon petit, si j'étais là-bas, il n'allait pas tomber dans l'eau. Et j'ai toujours pris soin de mes enfants. Mais ce jour-là, Dieu a dit qu'il va partir. Donc, voilà, ma mère, si j'étais à côté d'elle, je ferais mon mieux, mon nécessaire pour ne pas qu'elle meure. Donc c'est cela. Donc, paix à l'âme de tous nos disparus, que Allah pardonne leurs péchés et que nous qui sommes vivants, qu'Allah nous fortifie, nous guide sur son droit chemin. Allah aïdia wa aïdial. Parce que tout ce qu'on fait, il ne faut pas oublier que voilà, on peut être rappelé, rappelé à lui. Même tout de suite, là, ici, il a besoin de moi. Il m'envoie. Toi, il t'envoie. Lui, il envoie. Les autres, il les envoie. Maintenant, à l'instant T, il y en a qui sont en train de rappeler à lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on soit là pour lui. Tout ce qu'on fait, il faut qu'on soit prêt. Prêt. Dans toute chose, il faut mettre la salade devant. La salade devant. C'est ça qui est. C'est de ça qu'il agit. Il faut mettre la salade devant. Il ne faut pas dire, moi, je suis beau, célèbre, je suis rentré comme ci, sorti comme ça. Si tu n'as pas de salade, mon frère, ma soeur, ta vie, elle n'est rien du tout. Tes millions, ça ne te sert à rien. Parce que tu ne vas pas payer Moulkin ou Alkin pour te faire un passage. Il n'y a pas de corruption là-bas. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça veut dire que voilà, c'est le fils de tel, c'est le père de tel, c'est lui qui a les gros tant, tant, tant. Ben oui. Ça, il n'y a pas ça là-bas. Il faut mettre la salade devant. Dans toute chose, il faut mettre la salade devant. Que tu sois opposant, que tu sois mouvance, que tu sois qui, que ce soit. Même un bandit voleur, il faut mettre la salade devant. C'est ça la vie. Comme je viens parler là des bandits, des voleurs qui sont au Sénégal depuis 10 ans, ils sont là en train de mentir aux Guinéens, en train d'amadouer les Guinéens, en train de tromper les Guinéens. Mais vous savez, on dit plusieurs années pour le voleur, mais un jour pour celui qu'il vole. Parce qu'on ne peut pas manger de l'argent de tout le monde. On ne peut pas tromper tout le monde. Ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Jusqu'à c'est qu'ils sont venus tomber moi dans ma main. Tomber moi dans ma main. Donc, comme je disais, je suis désolé que ce débat soit dit comme ça et que c'est tellement honteux. Pourquoi ? Parce que je suis moi-même choqué, moi-même une des victimes. Donc, et que j'ai tout fait, le nécessaire possible pour que ce problème ne soit pas mis au grand jour. Maintenant, depuis un mois, un mois, on est sur ce problème. Depuis un mois, tous les jours, c'est demain. 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 Donc, comme on dit en français, là, trop, c'est trop. Mais, pour toute chose, tout ce que vous devez savoir, ce que je vais vous dire, moi, d'hybride, je suis actuellement au Sénégal. Toute personne qui vous dira de venir au Sénégal, qu'il va vous faire voyager. Il ne faut même pas le suivre. Il ne faut même pas le suivre. Je vais appeler les témoins ici, tout de suite, là. Parce que quand moi, je vais parler pour moi, là, vous allez dire que, ah, que j'exagère. Je vais appeler des témoins qui vont témoigner en direct sur ce live, qui vont vous expliquer comment ce grand réseau opère depuis dix ans. Les autorités guinéennes sont là. La Guinée a une ambassade au Sénégal, non ? Tout le monde le sait. Ils ne sont pas sans savoir au courant de ça. Ils sont au courant. Parce que ces personnes-là, les Kouyaté, les Bacoro, le vieux, comme on l'appelle, Keta, avec qui son clan, le Kouyaté, c'est le cerveau. Kouyaté, c'est le cerveau. Le Bacoro, là, c'est lui qui cherche des clients pour lui. Mais pour ne pas rentrer dans, pour ne pas dire que je suis en train de faire, c'est-à-dire de les charger, je vais appeler un témoin et je vais appeler une témoin des femmes qui sont victimes, aussi victimes que je me retrouve dans le lot. Donc, j'appelle un témoin. Lui, il va expliquer comment il opère. Ils ont des femmes en Guinée, des femmes, des mamans, des jeunes femmes qui travaillent au ministère de l'Intérieur, qui travaillent au ministère de l'Intérieur. Allo? Allo? Oui, assalamu alaikum, brah. Wa alaikum, assalamu. Ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Alla pas? Oui, brah. Je ne sais pas, 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 vraiment. Ah, je sais pas. Allo, je sais pas. Allo, je sais pas. Allo, je sais pas. Et puis, une photo, tout. Allo, allo, nous sommes Rihanna, quoi. Je ne sais pas. Nien? Allo. Allo, il y en a 10 dores. Ma nien, et l'autre, il y en a 10 dores. Voilà. Un remастage,DC,ESISAS SMAéc itinaraïrel, en même temps les autres sur le pays du pays sur le pays il y a ce n'est pas un pays et ne n'a qu'est-ce qu'on a vu le vieux là les vues que le vieux que j'ai mis même 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 le vieux que j'ai mis hier là c'est lui qu'on appelle un an ça n'a vu il y en a la guinée le 26 année le 26 avril 2018 à colina nabama m'appétit le 26 avril 2018 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 et amoureux et rakelli l'a guider afrique et rafas sénégal arrive à voyager dans deux jours ok maintenant à voir sénégal expliquer son nom à lui et aussi au sénégal et au sénégal et au sénégal et l'ouminder auberge quartier monde n'est qu'il d'accord maintenant et au phare sénégal et n'arrête et à tous aux procédures mondes ou nabana il n'y a rien à kobe rnaïda Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non allo n'est pas c'est un programme qui est n'est pas c'est un programme n'est pas ce qu'est qu'il a dit qui a été c'est un programme qui a été Donc, il y a un programme de conférence sur les réseaux sociaux, il y a un enfant qui a intervenu. Alors, il y a un programme de conférence sur les réseaux sociaux, il y a un enfant qui a intervenu. Mais pourquoi il y a un programme depuis 2018 ? Parce que ont-ils pensés que tu as cherexé nos accès ? Aujourd'hui, c'est important pour que tu as a insisté que tu as a dit caramigator est comme chose. Parce qu'ils ne pensent pas comme ça, qu'ils ne pensent pas que tu as ignored. maintenant sur l'explication maintenant sur l'explication comment tu vis je 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 vis c'est le vieux c'est le vieux c'est un bon je vis j'ai quatre personnes maintenant qui sont venus me voir petit petit bar finit cinquième personne à quatre personnes à bon mais mouna ron comprenne et mouna ron comprenne vu qu'il y ait un ami vu qu'il y ait des marchés en a vu qu'il y ait un an deigne au nom vu qu'il y ait un moment qui a été nambe à tambana barcoba et boulot mouillemont 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 pas 7000 euros Ah ouais, merci grand frère, merci beaucoup Le réseau du vieux là, le vieux là c'est un démarcheur, le vieux Keita là, le vieux Keita là, le Kouyaté là, il a bouffé l'argent d'une parente à moi là, 7000 euros, 7000 euros, il refuse de donner, depuis 9 mois elle est là, 9 mois elle est là. Maintenant, le vieux Kouyaté, le vieux Keita avec Bacoro et Kouyaté, c'est leur groupe, mais l'autre qui a appelé Essien là, tu sais qu'on a passé un truc à Conakry, si vous avez fait des problèmes à Conakry, vous êtes venu au Sénégal faire encore des problèmes ici, vous me voyez non? Moi je n'ai pas peur de vous, allez voir les charlatans que vous voulez, je n'ai pas peur de vous, moi j'ai affaire avec Alpha Kondé, Alpha Kondé, je n'ai pas affaire avec vous, donc vous vous êtes petit pour moi, je vous dis ça, si c'est un côté mystique là, je suis prêt, si c'est un côté encore physique là, je suis prêt. Vous ne pouvez pas faire venir des enfants pendant 10 ans, plus de 50 personnes, vous retirez l'argent dans la main de ceux-ci, 8000 euros, 8000 euros, vous vous mettez à faire la belle vie, vous vous mettez à faire la belle vie, pendant que les enfants d'autrui, vous gâtez l'avenir des enfants d'autrui. Donc, toi qui dis à Essien, que c'est rentré, qu'on sortit comme ça, moi il va falloir faire, parce que, tu n'es pas dedans, je n'ai pas affaire avec toi directement. Je n'ai pas affaire avec toi, mais tu sais qu'on a passé un truc, si tu as oublié, je vais te rappeler, toi-même tu m'as rappelé ça l'autre jour. Morgane, il est mort, le commissaire Morgane de la DPJ, il est mort, il allait témoigner, l'interpool de la DPJ, certains ne sont pas morts, ils sont là-bas. Si vous jouez avec moi, je vous dis ça, si vous jouez avec moi, moi je n'ai peur de personne, je respecte les gens, je mets tout le monde à sa place, parce que, quand on est musulman, et qu'on est face à des personnes qui sont plus âgées que nous, on doit les accorder le respect. Et ces personnes aussi qui prouvent qu'il faut qu'on les accorde le respect. Kouyate, j'ai parlé avec Kouyate ce matin, il m'a dit qu'il va rembourser l'argent le jeudi. Si Kouyate, il m'a cobré le jeudi, il faut que tu es dans le temps, il faut que tu es dans le temps. J'ai dit qu'il faut que tu es dans le temps, parce que j'ai appris que tu pars en Gambie, il faut partir en Guinée-Bissau, parce que Guinée-Bissau, c'est plus pire que tous les coins-là, ou bien au Burkina. Si vous ne remboursez pas l'argent là, vous allez voir autre chose. C'est-à-dire, je mettrai tout ceci dans la disposition de tous les blogueurs. Donc, vous avez tous quitté Konakry par vos faux problèmes, vos gros problèmes, vous êtes venus au Sénégal faire encore pire ici. Vous, toi qui as parlé avec Essien, Kanté, je te dis, je n'ai pas peur de toi, tu me connais, je vous ai défié. J'explique. Je partais en Europe, je retournais en Europe. J'avais ma voiture Infiniti, blanche. J'avais besoin de l'argent, j'avais acheté un terrain, je voulais faire le sous-bassement clôturé pour ne pas que je pars, on vend le terrain là. J'ai pris ma voiture, je n'avais pas le complément de l'argent, je t'ai vu, je vous ai vu, toi et ton clan de faux type. Je vous ai dit, grand aidez-moi. Aujourd'hui, je ne dis pas ton nom, mais je vais dire ton nom le jeudi. Inch'Allah, dans les deux, trois jours là, ni guerre, il va falloir des narrations biographiques. Peut-être que tu vas quitter le Sénégal aussi. Comme ça. Donc, je suis parti vous voir, toi, avec ton clan. Je dis, j'ai besoin de l'argent, aidez-moi à avoir un prêt de 40 millions. Je laisse ma voiture en gage. Quand je retourne en Europe, je vais vous envoyer l'argent. Malhonnête que vous êtes, méchant que vous êtes, au lieu de m'aider en tant que frère, petit frère, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez envoyé ce monsieur sauvé, il est mort aujourd'hui, père a son âme, il va régler ça avec les anges. Vous m'avez envoyé ce monsieur sauvé, le forestier à la Cameraine, en disant que sauvé, sauvé en me disant, ah, le petit, si moi, je peux te prêter les 4 000, les 40 millions, il faut qu'en remboursant, il faut que tu payes 8 millions d'intérêts. Imaginez, ça, c'est mes grands frères. J'ai affaire avec mes grands frères comme ça, hein. Les gens que je suis en train de dévoiler là, le Kouyate là, c'est un grand frère de Kaloum, il est de Sigiri, son petit frère, on est comme ça. L'autre là, son ami, sur lui que je parle là, nous sommes comme ça. C'est des gens, tu ne peux même pas imaginer qu'ils peuvent faire ça à leurs propres parents ou même à leurs compatriotes guinéens. Donc, c'est des gens qu'on se connaît, c'est-à-dire qu'on se connaît 100%. Ils sont en train de me regarder. Ils savent que c'est ce que je suis en train de dire, c'est la vérité ou pas. Ils m'envoient chez M. Sovy pour m'escroquer. Vous avez vu, on fait un prêt de 40 millions en remboursant, tu mets 8 millions sur ça. J'ai dit, ah, moi je ne peux pas faire ça. On dirait un fou. C'est vous-même qui êtes venu, ah, tu sais, qu'on a écrit, c'est dû, avec tout ton statut là, tu as l'argent, il ne faut pas que les gens disent que, ah, tu n'as même pas une maison, il faut laisser ça, comme tu le trouves en Europe, tu vas donner l'argent là. Vous m'avez parlé en tant que frère, j'ai accepté, j'ai dit, ok, je vais mettre 8 millions encore. J'ai laissé ma voiture que j'avais payée à Tahirou. J'ai laissé ma voiture en gage. Je me suis sauvé, on a fait les papiers. Nous sommes partis à la banque, comment on appelle la banque là ? La banque, la banque Société Générale qui a cité chemin de fer, nous sommes partis là-bas. Il a fait le retrait d'argent, il m'a remis 40 millions. J'ai signé le papier, je lui ai donné ma voiture, avec tous les papiers de ma voiture, Infiniti FX35, tapez sur Google, Infiniti FX35, c'était en 2013. Maintenant, je pars à Stafourlai, 2012, je pars, le monsieur Sauville, avec votre complicité, vous avez pris ma voiture, vous êtes partis vendre en Sierra Leone, à Indiamentet, là-bas. Vous avez pris ma voiture, vous êtes partis vendre à Indiamentet, en Sierra Leone. Je reviens, je pars directement voir monsieur Sauville, en l'envoyant les 48 millions, 4800 euros. Il est surpris, il dit, ah petit, tu es venu ? Je dis, oui, je suis venu. Voici votre argent, où est ma voiture ? Il dit, ah, c'est le week-end, j'ai prêté ma voiture à une cousine, qui a un mariage à Kamsar. La voiture est partie là-bas. Je dis, ok, prenez l'argent. Il a pris l'argent encore, sachant qu'il a vendu ma voiture en Sierra Leone. Il a encore pris mon argent, moi, par votre complicité, là. Aura complicité, oui, 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 oui. Après, il m'a dit, il va me remettre la voiture le lundi. Lundi est parti mardi, mardi est parti mercredi, mercredi est parti pendant une semaine, deux semaines. Je suis parti voir Interpool. Interpool, tout le monde sait. Les frères Yassané qui sont là-bas, c'est eux qui ont géré le dossier, là. On a arrêté M. Sauvi. On l'a envoyé à la DPJ. M. Sauvi a avoué qu'il a vendu ma voiture en Sierra Leone, par votre complicité. Tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas par hasard. Donc, toi-même encore, on est venu ici au Sénégal. Il y a ce problème-là. Donc, si tu ne fais pas attention, tu sais que moi, je n'ai pas peur. C'est Morgane, père à son âme. Quand mon argent est venu, le gars, il avait vendu ma voiture à 25 000 $. Le diamantaire, en ce moment-là, les FX35, c'était des voitures à la mode. Le gars, il ne voulait pas se séparer de la voiture. Le gars, il a payé la voiture, là, deux fois. Le diamantaire, là. Le gars qui a acheté la voiture en Sierra Leone. Quand Interpol, c'est pourquoi, quand je vois la police de la DPJ faire de l'injustice, commettre de l'injustice, sachant que c'est des personnes compétentes, compétentes. Wallah et billah, dans la sous-région, il n'y a pas un policier plus compétent que les policiers guinéens. En tout cas, ceux qui sont dans la direction centrale de la DPJ, de la police judiciaire, là. DPJ, comme on l'appelle encore, anti-drogue, comme on l'appelle, là, encore. Les gens, là, qui sont à la présidence, là. Deuxième, bureau de renseignement, là, service de renseignement, là. C'est des personnes compétentes. Tout ce qu'ils sont en train de faire en Guinée, ils le font juste en oubliant leur serment. Ils ont oublié leur serment, les serments qu'ils ont pris. Au nom de la loi, au nom de Dieu, je le jure de préserver la justice. C'est grâce à Interpol. J'ai récupéré, ils ont arrêté ma voiture en Sierra Leone. Oui. Ils ont dit au gars qui achetait ma voiture que c'était une voiture volée en Guinée. Le gars a dit, ah, qu'il ne veut pas se séparer de la voiture tellement qu'il avait l'argent. Il a encore payé la voiture avec moi. Morgane est parti, paix à son âme. Si je mens sur lui, son âme va me poursuivre. Morgane est parti avec mon argent. Au lieu d'enlever 1 000 dollars dans l'argent, là, il avait enlevé plus de 5 000 dollars. Imaginez ça, police guinéenne. Il avait enlevé plus de 5 000 dollars dans l'argent, là, pour dire que c'est le service de la DPJ. C'est le procureur Fernandez qui m'a sauvé dans l'affaire, là. Il a dit, où est l'argent du petit ? Ça, c'était de... Tu savais, tu avais fui, gars. Tu avais fui en ce moment. Fernandez a récupéré mon argent dans la main de Morgane. Il a pris 1 000 dollars. Il a dit à Morgane, le frais, c'est 1 000 dollars. Il a donné à Morgane. Morgane est sorti dans le bureau de Fernandez, fâché ! Parce qu'il voulait bouffer mon argent, comme il l'a fait toujours aux gens. Donc, Ibarafa Abbé, avec tes trucs de faux type, reste dans ton truc de faux type. Si je dis, on n'a pas notre argent, on n'a pas d'autre argent, vous allez voir autre chose. C'est tout ce que j'avais à dire. Et je demande excuse à tous mes abonnés. Et je n'ai pas l'habitude de parler sur des trucs comme ça. Mais j'ai affaire avec des frères, des frères, des frères à moi. Ouais, des frères. Donc, on ne peut pas imaginer que son propre frère peut se faire des coups comme ça, non ? Ou bien ? Donc, je vais mettre l'audio qui va vous expliquer comment il procède. Pour que vous compreniez pourquoi je fais ça. Pour que d'autres personnes ne tombent pas dans leur jeu, dans leur attaque. Parce qu'ils sont prêts, go. Quelqu'un m'a dit, même si tu divulgues ça, il m'a dit, même si tu mets ça sous les réseaux, on va encore frapper les gens. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il a déjà pris l'argent, c'était ces deux-là, il l'a maniquelassé. Mais moi, je ne savais pas trop, tu vois ? L'argent-là, c'était combien ? L'argent-là, il prenait combien avec les gens ? L'autre, l'autre, c'est que tous les, il avait pris 8000 euros avec lui. J'ai expliqué comment ça s'est passé. Maintenant, Fasséli, lui, le monsieur, l'ami de Piaté qui est à Conakry, le complice-là, lui-même, c'est un vrai malhonnête. Parce que c'est un des oncles de Fasséli. Lui, il s'appelle comment ? Non, lui, j'ai oublié son nom exactement. Mais il n'a un nom entre Thiaquite. Mais c'est Thiaquite, je pense. Mais c'est Thiaquite comme ça. Tu vois ? Maintenant, ils ont regardé là-bas. Moi, ils m'avaient dit, dès qu'ils arrivent à Dakar, je devrais poser le samedi. Le mercredi, je vais rentrer à l'ambassade. Le projet, c'était quoi ? C'est d'aller au Brésil, Brésil et États-Unis. Il y avait l'autre là, lui, c'était Europe, tu vois, non ? Mais moi, finalement, il a dit qu'il y a une dame. La dame, là, c'est une grande commerçante. Elle a cette cycle aux États-Unis. C'est même tous les documents. Mais ça est en Guinée, c'est tout ça. Je peux même appeler, là, on fouille mes documents. On envoie même le nom de la dame, là. Il avait dit d'envoyer le kit 15, les papilles de la dame, là, complètes. La dame, là, elle travaille où ? Bon, il dit que c'est une commerçante. Elle a fait du cycle au Sénégal, tu vois, et au plaisir. Maintenant, c'est important, là, on part avec elle. Elle dit qu'on est ses employés. Est-ce que tu comprends ? Elle a une entreprise, quoi. Tu comprends ? Oui, oui. Maintenant, quand on est resté là-bas, un mois, deux mois, j'ai dit, ah, vraiment, c'est pas ce qui a été prévu. Comme moi, j'avais même pas de carte d'entité, il a pris ma photo, il a fait une force carte d'entité pour moi en Guinée. Son ami qui a quitté là a fait ça, avec la dame qui est en Guinée, qui s'appelle Oum. Tu vois ? Il nous a envoyé ça. Maintenant, on est resté là-bas deux mois. J'ai vu que c'est du mensonge. Moi, j'ai vu le terrain, j'ai compris. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Maintenant, face à l'île, lui, le monsieur, l'ami de Piaté qui est en Conakry, le complice là, lui-même, c'est un vrai malhonnête, parce que c'est un des ongles de faciles. Lui, il s'appelle comment ? Non, lui, j'ai oublié son nom exactement. Mais ça y est en Guinée, je l'ai dit tout ça. Je peux même envergner là-bas, on fouille mes documents. On envoie même le nom de la dame là. Il avait dit d'envoyer les titans, les papiers de la dame là complètes. La dame là, elle travaille où ? Bon, il dit, c'est une des commerçantes, elle a fait du cycle au Sénégal, tu vois, et au Brésil. Maintenant, c'est important, là, on part avec elle, elle dit qu'on est ses employés. Est-ce que tu comprends ? Elle a une entreprise, quoi. Tu comprends ? Les autorités, vous regardez dans les fausses cartes d'identité. Tu vois, ils ont envoyé ça. Maintenant, on est resté là-bas deux mois. J'ai vu que c'est du même chose. Moi, j'ai vu le terrain, j'ai compris. J'ai dit à C'est Coutoulet, c'est de Coutoulet, c'est malinquié. Tu veux, est-ce que je vais utiliser des trucs ethniques, là ? Je sais que tu n'es pas dedans, mais c'est pour te éclaircir beaucoup. Tu vois, on est un peu allé en langue dispersée. Il a utilisé l'ethnie, je vais t'expliquer tout. Maintenant, quand moi, j'ai vu... Et qui a utilisé l'ethnie ? Non, non, c'est-à-dire, moi, moi, au fait, j'ai dit que les autres, c'est des malinquiés. Donc, tout leur clan, là, c'est des malinquiés, quoi. Non, 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 non. Tu as dit, j'ai été sur les... T'as dit malinquié, honnête, hein. Il nous a... Et ben, tu... Voilà. Tu as dit... Tu as dit, non, tu n'as pas compris. Puis il a dit à appeler C'est Coutoulet, et Fasséline, il a dit, mais n'écoutez pas le peu, là. Tu vois, il a dit... Il a dit à Mbarninquié, s'il vous plaît, ne me mettez pas d'aide, des problèmes. Là, on était allés à la police. Tu vois, non ? Tu l'en as envoyé, là. On était allés à l'affaire, j'ai dit. On avait envoyé, je t'expliquais tout. Attends-moi, mon frère. Maintenant, on est resté là-bas deux mois. Quand moi, j'ai compris ça, j'ai dit au jour, j'ai dit, c'est faux. Lui, là, ils sont en train de me manigrancer. Quand moi, je lui ai dit ça, il a appelé Dune, là. Le Dune pour les chambres petits. On dormait dans la même chambre qu'il s'est donné. Ce dernier arrêtait même à dormir là-bas. Il venait maintenant, il partait. Maintenant, quand c'est tout détaillé, il y avait même une autre fille là-bas aussi. On était ensemble, elle s'appelle Rabi. Mais elle, sa sœur travaille avec Buiaté. C'est sa sœur qui s'appelle Marie. Une dame courte comme ça. Tu vois, non? Pour les dames, quand on bouge, j'ai dit, j'ai dit, même après un autre jeune aussi, il y a eu deux autres qui étaient vêtises là-bas. Elle avait mangé l'argent de ceci-là. Il y a d'autres mères qui sont au Maroc. Maintenant, on est resté deux mois. J'ai expliqué au jour. Et donc, ils ont commencé à comprendre, ils ont commencé à l'attaquer. Finalement, il a appellé. Il y a un nom qui vit aussi dans l'air. C'est un gars qui manque ton argent. C'est ce vieux là qui vient comme Angle, comme quelqu'un qui prend l'engagement. Le vieux qui est là. Le vieux là, il s'appelle Sonho. C'est lui qui est là actuellement. Je ne connais pas son nom. Voilà, c'est Sonho. C'est lui, il a un gros banc. Allô? Il a un gros banc. Alors oui, il a un gros banc. Je ne connais pas exactement son nom. C'est lui qui vient après pour vous amener un autre jeune là-bas. J'ai oublié lui son nom. Lui, il aime faire du boucan trou, saper, autre là. Tu vois, non? vous avez un gros banc. oui, je t'explique. Quand j'ai pu convaincre, maintenant, il est six bourrées, quand ils ont tellement menti, ils ont menti, assez pour les fassés, ils ont compris, c'est le mans, ils mourir. le vieux ne pouvait plus prendre l'engagement. On est allé à la police. Quand on est allé à la police, la police est en Gorge, vous pouvez aller d'abord tous les juges pour vous demander en Gorge, en Gorge. Vous connaissez en Gorge? Oui, oui, je connais. J'habite en Gorge ici. Allez là-bas, vous demandez. Tu habites en Gorge? Moi, je sais où on était. L'arrière qui est juste en face du Brioche, dans les larrières qui descend. Il y a une mosquée là qui n'était pas assez bée. Tu descends juste au fond. Tu comprends? Le premier téléphone, la route qui demande à l'homme a dit l'autre. Bon, je vais vous expliquer, moi, parce que dans dix minutes, c'est l'heure de la prière. Je vais faire bref. Comment ils procèdent? Ils ont des femmes en Guinée. Ces femmes-là, c'est les femmes qui cherchent des clients pour eux. Il y a certaines femmes, il y a une femme qui s'appelle Oumu qui travaille au ministère de l'intérieur. Elle fait les démarcheurs là-bas. Le petit m'a dit son nom. Donc, cette femme, Oumu et d'autres femmes qui sont en Guinée, c'est ces femmes-là, si vous avez, vous voulez voyager, comme la Guinée, ça ne va pas, vous avez une fois parlé problème de voyage, ou c'est ces femmes-là qui vont demander les gens, ah, tu ne connais pas quelqu'un qui voyage? Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te dire, ah, quand tu leur dis que tu connais quelqu'un qui voyage, ils vont dire, moi, je connais des gens qui ont des bons réseaux au Sénégal. C'est un réseau fiable, ça ne rate pas. Tu peux venir là-bas, ils vont faire ton, tes dossiers, tu vas partir. Ça, c'est le réseau de Kouyaté. Depuis 10 ans, ils sont dans ça. Donc, ils vont t'envoyer au Sénégal. Quand tu vas venir au Sénégal, le Kouyaté là, ils vont te prendre, ils t'envoient à Angor. Il va te loger dans un appartement où ils vont payer chaque fois par jour un appartement meublé. Maintenant, tu vas rester là-bas, ils vont te dire qu'ils sont en train de faire tes démarches. Même si tu dis que tu ne leur donnes pas de l'argent. Ils ont des Karamonkos sur place qui font des travaux pour eux. Après, si, toutefois, tu te vois avec eux, ils vont faire descendre le ciel par terre, sur terre et tu vas prendre ton argent et le remettre. Ils vont te montrer des faux preuves des gens qu'ils ont envoyés alors qu'ils n'ont même pas envoyé une personne. Maintenant, quand ils prennent ton argent, ils vont bouffer, se partager l'argent là entre eux. Le Bacoro, il y a sa part dedans. Le Abdoulaye Dintouré, il y a sa part dedans. le vieux qui est là, il y a sa part dedans. Maintenant, comme le vieux là, lui c'est un vieux, ils ont un autre système qui vont te dire de mettre ton argent en garantie. qu'il connaît un vieux. Vous êtes tous d'accord avec moi que vraiment, on ne peut pas voir une personne âgée et le qualifier de malhonnête. Donc, du coup, il t'envoie chez le vieux là pour dire que le vieux là va être garant. Toi, tu vas te dire que ok, j'ai confiance au vieux, on va lui mettre l'argent. Maintenant, si ça se gâte ou même si tu ne donnes pas l'argent au vieux là, le vieux là est leur recours vers toi. C'est le vieux là qui va venir. comme on est tous sensibles à des personnes âgées, on sait que voilà, en tant que dans nos coutumes, nos parents, un vieux ou une vieille ne peut pas nous parler sans qu'on l'écoute. C'est le vieux là qui va venir maintenant te dire ah, il m'a dit pardon s'il te plaît, il faut le laisser, il va faire ton travail, moi je vais tout faire pour payer ton argent. Le vieux que je parle là, le premier petit qui a parlé en soussous, il y a une dame que je dois prendre, il y a beaucoup de personnes que je dois prendre, mais je mets ça au plus tard, Inch'Allah. Donc, je ne suis pas sûre de comprendre. Je ne veux rien, Syrie. Donc, ce vieux là, c'est lui qui va se sortir comme le garant. C'est le vieux là qui va prendre l'engagement, qui prend la garantie qu'il va te rembourser. Il y a d'autres personnes qui prennent les garanties pour eux qui sont au Sénégal, qui sont très connues. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails là. Il y a d'autres personnes qui s'appellent, qui prennent garantie pour eux. Ils sont connus ici pour ça. Kouyaté là, le réseau là est connu ici pour ça. Toute personne qui vous dira, il y a des réseaux fiables là, mais gardez votre argent chez vous en Guinée. même s'il faut descendre ciel ou terre. Le ciel sur terre ne leur donnez pas un centime. Est-ce que vous comprenez? Il y a des réseaux quand même qui sont fiables, qui ont envoyé des gens, mais la majorité ici sont tous des menteurs. Ça, je vais vous dire. Donc, le vieux prend la garantie. Maintenant, toi, tu es rassuré. Tu vas dire que ça, c'est un vieux. Il ne va pas me mentir. Il ne va pas me tromper. Donc, vous voyez, non? Le vieux, il va vous rouler comme ça. Le vieux continue à vous rouler pendant qu'on envoie ton nom chez le Karamoko. Le Karamoko est en train de fermer ta bouche. Le Karamoko est en train de tuer ton cœur. Si tu les vois, tout ce qu'il va te dire, c'est ce que tu vas accepter. Vous savez qu'au Sénégal, le maraboutage, c'est ça qui est la première chose au Sénégal. Tout le monde le sait. Le maraboutage, marabouter les gens. Donc, quand on hit de marabout, c'est fini. Vous avez entendu le petit, il a fait plus de trois ans ici. Il a bouffé les 30 millions du petit. Qu'est-ce qu'il sort dans sa bouche? un vieux malhonnête, salopa, qui me menace qu'il va partir à Bokeh. C'est un peu qui est en sorte. C'est un peu qui est en anglais. C'est un peu qui est en anglais. qui est en anglais. C'est un peu qui est en anglais. Donc, je vous dis et redis, le clan de Kouyate est actuellement en train d'enger. Il y a même des Sénégalais qui sont en train de les rechercher. L'ambassade de Guinée, les policiers guinéens qui sont au Sénégal, impliquez-vous pour qu'on puisse mettre bain sur eux parce qu'ils ont détourné plus de 400 000 euros. 400 000 euros. Imaginez, depuis 2010, des gens qui viennent, des enfants qui viennent, il y a des enfants qui sont partis au Maroc, qui ont perdu la vie au Maroc parce qu'ils ont bouffé leur argent ici. quand les enfants viennent, tellement qu'ils sont rassurés, ils disent à la famille derrière, je suis déjà rentré en Europe. Ah, quand la famille est au courant, ses amis sont au courant, lui, il a, vous connaissez tous ce gène-là de ne plus retourner au pays. Il veut continuer de l'avant. Donc, beaucoup de jeunes, enfants sont venus ici. Baranera, Kobri, Dom, Enera, Wali, les Marabout, ils restent comme ça sans rien dire. Après, les enfants cherchent le chemin pour partir sur la Méditerranée et ils perdent la vie là-bas. Donc, le réseau du Sénégal, faites très, très attention. Le réseau du Sénégal, ne leur donnez pas un franc. Le Kouyaté là, je vais remettre sa photo tout à l'heure encore, ils n'ont peur de rien parce qu'ils ont des marabouts qu'ils prennent dès qu'ils donnent les 100 000, les 200 000, les 300 000, les 300 000, les marabouts, les marabouts, ils leur disent ne crée rien. Donc, ils n'ont peur de rien. Ils n'ont ni froid aux yeux, ils n'ont ni honte, ils n'ont peur de rien. Ils vont bouffer ton argent et le reste, c'est toi qui as seulement tes yeux pour pleurer. Donc, du coup, mes frères et sœurs guidins, je vous alerte sur ceci. Après, prochainement, j'ai des lives qui vont venir avec leur propre voix que j'ai, eux-mêmes, que vous allez écouter comment ils procèdent encore. Donc, c'était ça. Kala guide nos pas et Kala nous fortifie, Kala nous aide et Kala nous aide à ce que notre pays sorte de cette ornière, que le tyran sort de notre pays, le tyran malhonnête, menteur, le plus gros menteur qu'il sort de notre pays. Vous, vous êtes petits pour moi. Je suis en train de dire à votre président comme ça, le tyran malhonnête, voleur, Alpha Kondé, Keta, Kuyate, Ouaklan, Wotangorun, vous êtes petits pour moi. Le tyran Alpha Kondé, voleur malhonnête qui a pris notre argent là, il est en train de se soigner, qui a subi une opération en Turquie. J'ai mené des enquêtes et Inch'Allah, peut-être demain ou après-demain, affaire de drogue sur la première dame. Vous allez... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada